Je pense qu'on est passé maître dans la conquête du pouvoir mais nous restons des analphabètes lorsqu'il s'agit de le partager. Pas le partager pour le partager de manière compatissante ou autre, c'est parce que tout simplement qu'une bonne décision c'est le fruit de l'intelligence collective. On a décidé de décider ensemble. La démocratie c'est l'affaire de tous, c'est de permettre aux différents points de vue de se fertiliser, de se donner le temps, de mettre sur la table les désaccords pour construire progressivement des accords et construire progressivement des compromis dynamiques qui vont dans le sens du mieux vivre ensemble. On a travaillé à une forme d'écosystème dans notre commune qui essaie de valoriser, d'épanouir les trois grandes fonctions démocratiques, celles de la délibération, comment retrouver le sens du débat et dans le respect de la parole des uns et des autres, comment élaborer ensemble des propositions, c'est quand même cette fonction qui est la plus oubliée en France, et puis comment s'impliquer. Pas seulement s'impliquer par une décision politique, mais l'implication touche autant les organisations, les associations, les entreprises et les citoyens eux-mêmes. Et quand je parle de citoyens, c'est de dire des personnes porteuses et partie prenante du bien commun. Et cette question me porte vraiment l'idée qu'on est parmi les gens et qu'on est de passage et que l'important c'est d'avoir pu non seulement faire pour, mais avec les citoyens. C'est presque 30 ans de réflexion sur le terrain, d'engagement et de disponibilité et un état d'esprit en fait de partage avec les habitants. On a essayé de travailler sur des séquences que j'appelle les Olympiades de la démocratie, ou les temps forts citoyens, où on met le paquet sur là, prenons le temps, chacun d'entre nous, de voir qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vision de notre ville. C'était en 98, c'est parlons ensemble de notre ville. Et pour susciter l'intérêt des habitants sur le questionnaire qui a été posé, je me suis moi-même déplacé en porte-à-porte du mois de mai au mois de septembre. En essayant de prendre en compte les petits problèmes du quotidien, on est à trouver les réponses. Et en contrepartie, j'ai demandé aux habitants de, voilà, moi je viens à l'écoute et c'est le symbole de la ville qui veut être réactive, mais en même temps, soyez partie prenante de la ville et donnez-nous votre avis sur l'avenir de la ville. Et c'est aussi l'idée de permettre ou de créer les conditions pour que chacune et chacun de notre commune puisse être copropriétaire de l'intérêt général et donc coproducteur de la décision. Et puis en 2004, c'est sans doute le moment le plus important et évidemment, il a fallu beaucoup de maturation en équipe de réfléchir à ça, c'est pas venu comme ça. Nous avons lancé les états généraux permanents de la démocratie. Et ce qui est important, c'est la permanence. C'est l'idée de dire que la démocratie, c'est pas un coup, c'est pas juste un bulletin de vote, c'est pas une opération de communication, c'est permanent. C'est dire que tout projet doit être susceptible de faire l'objet de séquences démocratiques où on associe les citoyens, les experts, les différentes ressources de sens. 2011, nous avons voulu décliner localement le pacte civique qui professe en fait qu'il n'y a pas de transformation durable s'il n'y a pas l'engagement à la fois des politiques, des citoyens et des organisations. Donc ça, c'est la prochaine étape. Ça, c'est donc les temps forts que nous avons réalisés. On a utilisé quasiment tous les outils possibles sur le plan de la démocratie construction. Donc parmi ces outils, c'est la création des conseils participatifs qu'on crée à partir d'une réunion débat instituante. On crée un conseil participatif qui sera celui qui va porter la coproduction des propositions. C'est-à-dire, on réunit à la fois un collège d'habitants, volontaire ou tiré au sort, pour chaque projet. La composition, il faut qu'elle soit plurielle pour permettre un débat qui régule. Pour moi, c'est très important. Il faut avoir un impact réel entre la séquence de construction, la séquence de concertation et la séquence de décision. C'est important, c'est mobiliser les gens dans l'idée d'une démocratie lente, d'aller au fond du sujet, d'une démocratie interactive, d'une démocratie édifiante. Dans ces conseils participatifs, comment je passe du jeu responsable au nous solidaires ? Comment passer du cas particulier, le mien, à l'intérêt général ? Comment passer de la culture de l'immédiat au long terme ? C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les générations qui sont à naître, qui sont déjà nos frères aujourd'hui. Et voilà. Et donc, ça change le rôle du politique. C'est qu'on ne fait plus pour les habitants, on fait avec eux. On n'est plus dans un face-à-face infantilisant, mais dans un côte-à-côte coproductif. On n'est plus dans le tout ouvrien, mais dans le plus ou moins. Les Olympiades de la démocratie, 43% des habitants ont répondu. Ça veut dire que 43% des foyers ont consacré une demi-heure à réfléchir à l'avenir de la ville. Si ce n'est pas ça la démocratie construction, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est important que des moments comme ça... On a eu 40 conseils participatifs pour 40 projets différents, 700 habitants différents sur 10 ans. Ceux qui s'engagent, s'engagent vraiment d'une manière désintéressée. Il y a des gens qui se révèlent dans le processus de discussion, dans le processus d'élaboration. Et qui, je pense, qui sont différents quand on rentre, quand on sort. Le point d'étonnement, c'est qu'il y a vraiment une logique de transformation sur le regard de la vie publique quand les gens sont acteurs. D'abord, je pense dans ma vie personnelle à une prise de conscience d'une forme de fragilité et qui m'a permis de m'appréhender peut-être plus humain. Et donc, ça m'a permis de travailler un rapport plus modeste au pouvoir. De me dire que finalement, l'élu que j'étais à conquérir le pouvoir, c'était une forme de… en réalité, je pensais être fort et en réalité, j'étais plutôt faible parce que j'ai besoin de pouvoir pour avancer. Alors que en réalité, quand on arrive à mieux partager, on est dans le courage d'être, donc plus vrai et plus fort. Donc, c'est cette dimension d'une forme de retournement personnel qui m'a beaucoup, beaucoup changé le regard sur la vie publique. L'idée qu'il y a quatre valeurs fortes, comment créer les conditions d'une société créatrice de sens et manque tellement de sens de notre société, de sobriété, de justice et de fraternité. Ça, c'est… pour moi, ça nous porte ça. Et ça nous porte dans la déclinaison des projets à mettre en œuvre dans notre commune au quotidien. Quand on a lancé sur l'agglomération le plan climat-énergie territorial, et quand je le traduis dans le plan local d'urbanisme dans ma commune, c'est simplement la conviction de dire que ma commune est un coin de la planète et que nous sommes tous co-responsables de la survie de la planète et donc des êtres qui sont à naître. Ce que j'observe à la fois au niveau local et au niveau national, notamment à partir de notre pays, c'est que si on n'arrive pas vraiment à construire des compromis dynamiques, des compromis qui nous fassent avancer notre société, c'est que nous restons trop souvent dans l'entre-soi de chaque culture. Vous avez des spécialistes de la culture de l'utopie, qui vont faire des supers bouquins, de beaux discours, mais ne s'engageront pas. Vous avez des gens qui s'indignent, mais qui ne veulent pas prendre en compte le principe de réalité. Et puis vous avez des gens qui s'engagent, mais à force de s'engager dans le cumul de mandats, ils ont oublié tout début de début d'indignation et d'utopie. Le désir de participation, il faut le susciter. Il est sans doute en nous, mais pour plusieurs raisons, notamment le manque de temps, mais aussi le manque de confiance en soi. Les gens ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas dans la durée. On est plutôt dans un zapping. Il y a toute une question sur laquelle on n'a pas porté notre attention, c'est la question de l'ingénierie démocratique. On est très fort dans l'ingénierie de bâtiments, dans l'ingénierie hydraulique, tout ce que vous voulez, mais pas dans l'ingénierie qui consiste aux personnes à fertiliser les points de vue différents, justement. Et ça, c'est un métier. Et je sais que des gens comme Loïc Blondiot forment des Master 2 dans ce métier-là. Imaginez le maire d'un village, 300 habitants. Le gars, il n'est pas formé au débat public. Il y a le constat du fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés. Les limites de la démocratie électorale, comme si un bulletin de vote, une fois tous les cinq ou six ans, allait alimenter la vie démocratique. Comme si la complexité se réglait en mettant notre bulletin sur une personne pendant six ans. C'est quand même incroyable. Le diagnostic qu'on fait, c'est qu'il y a plein de bonnes choses qui se font. Il y a des invisibles bienveillants. Et on n'arrive pas, d'une part, à le verbaliser et à le mettre en synergie. En gros, statistiquement, c'est une personne sur six qui accepte de participer dans la durée. C'est les freins qu'on rencontre. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment réfléchir. Quels sont les freins ? C'est le temps, la disponibilité. C'est l'autocensure, je ne suis pas capable d'eux. C'est l'idée, le maire, je lui ai fait confiance. La délégation de pouvoir, c'est à lui de trouver la solution. Les gens viennent avec la culture de l'utopie, voir de l'alignation, et rarement avec l'idée du principe de réalité. Le principe de réalité, c'est qu'on a des moyens limités, on a une jurisprudence, on a tout cela à prendre en compte. L'état d'esprit, c'est surtout pas d'être dans des certitudes, mais de tout le temps se remettre en cause, et de tout le temps reposer les questions qui fassent dynamiser l'écosystème. Si on n'a pas cette utopie, si on n'a pas ce courage politique de dire que c'est là, ici et maintenant, dans nos communes, que les choses vont bouger et vont se lever, qui va le changer. Donc je crois à la fois à la dimension internationale d'une gouvernance mondiale qu'il faudra bien un jour inventer, regarder la question des migrations, etc. et en même temps au local. Et je crois que c'est cette double approche, à la fois locale et universelle, qu'il faut prendre en compte.